Mes chers amis béliers, on se retrouve pour une guidance ici pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Donc, ça concerne le mois de juillet 2019 et je sens qu'on va dire beaucoup de choses. Alors, ici pour moi, vous avez en énergie centrale la patience, d'accord ? Avec le 7, il y a une victoire. Donc, vous allez faire preuve de patience pour moi. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même... Alors, dans ce que vous quittez, vous avez quand même 3 cartes qui parlent de nuages, qui parlent... Voilà, vous avez l'esprit embrouillé, vous avez... Comment dire ? Il y a beaucoup de lutte mentale, j'ai l'impression. Alors, on commence justement avec la lutte. La lutte qui nous parle d'un tempérament, je dirais, où vous étiez toujours en colère. Moi, je ressens une grande colère, une grande frustration par rapport à certaines choses qui vous sont arrivées. Mais il y a un lâcher-prise derrière, parce que vous avez le pendu. Donc, ici, avec la patience, cette rage se transforme en lâcher-prise. Alors, ce n'est pas qu'on remet à plus tard, mais j'ai quand même l'ajournement qui vient juste après. Donc, voilà, il y a cette idée de... De, voilà, transformer... Réussir à transformer cette colère en lâcher-prise. On sait qu'on ne peut rien y faire, on sait que les événements sont bloqués. Vous avez quand même, ici, deux cartes qui parlent de ralentissement. Enfin, trois cartes même. Donc, pour moi, votre rage, là, votre colère, votre sentiment de blessure... Pour moi, vous avez une blessure dans le passé. Et vous avez, à force de lutter contre, en fait, vous vous êtes rendu compte que non seulement vous blessiez les autres, mais en plus, vous vous blessiez vous-même. Et du coup, vous avez décidé d'endosser du lâcher-prise, enfin, d'endosser l'énergie du lâcher-prise, de la patience. Et de remettre à plus tard certaines questions, parce que... Enfin, c'est un choix que vous avez fait. De remettre à plus tard certaines questions, parce que, ici, de toute façon, les choses sont comme ça. Et elles ne bougent pas. Vous avez la papesse. Donc, ce sentiment de culpabilité, vous allez le quitter. Vous allez le quitter parce que vous allez écouter votre voix intérieure, d'accord ? Avec la papesse, votre intuition. Vous allez choisir aussi, je pense, avec l'amoureux et la papesse. Vous allez faire le choix de remettre à plus tard de... On va dire de laisser... De lâcher prise, de laisser un peu les choses couler par elles-mêmes. Parce que, voilà, vous vous sentez... Je pense qu'il y a, pour certains, une culpabilité par rapport au comportement que vous avez pu avoir avec les autres et envers vous-même. Et du coup, vous écoutez votre intuition en vous disant, voilà, pour l'instant, il va falloir que je fasse preuve de patience. Vous l'avez en énergie centrale. Il va falloir que je fasse preuve de patience parce que, de toute façon, les choses ne bougent pas. Les choses sont peut-être un peu bloquées aussi. Donc, voilà, je choisis... Alors, les vies antérieures, c'est de faire une introspection. D'écouter un petit peu les voix... Enfin, la voix de la sagesse, en fait. Parce que vous avez le pape juste derrière. Les vies antérieures, c'est la lune. Donc, pour moi, ça parle vraiment d'intuition. Ça parle de... Comment dire ? Ça vient juste avant l'éveil, la vérité. Donc, pour moi, vous allez écouter votre petite voix en vous disant, ok, patience. Il faut que je patiente. Il faut que je règle certaines choses. Parce que, en fait... Non. C'est pas régler certaines choses. C'est laisser les choses se régler par elles-mêmes. Parce que plus vous luttez, plus ça va se bloquer. Et plus vous allez être frustrés, en colère. Donc, voilà. Vous avez ici la carte charnière. Les vies antérieures et le pape. Pour moi, les vies antérieures, c'est vraiment... Ici, en fait, vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez faire preuve de bienveillance envers vous-même, je parle. Mais vous allez vous dire que, ici, les vieux schémas ne peuvent plus se reproduire, d'accord ? Vous allez entrer, après, dans l'action. Avec l'empereur, vous allez rentrer dans une énergie d'action. Parce que vous avez trois cartes qui sont actives, d'accord ? Donc, vous allez lâcher ces vieux schémas en vous disant, voilà, puisque je ne peux rien y faire, je vais faire preuve de lâcher prise, d'accord ? Donc, le choix, le lâcher prise, écouter votre voix intérieure. Comprendre que les schémas du passé ne vont pas se régler comme ça, d'un coup. Donc, vous allez faire preuve de maturité. Vous l'avez ici, la maturité, juste au-dessus de l'empereur. Donc, ici, vous allez vraiment rentrer dans une action concrète. Alors, ça peut être par... Vous avez l'espièglerie, donc, voilà, peut-être faire un peu plus la fête. On est dans la période de l'été, donc, voilà, sortir un peu plus. Retrouver cette joie de vivre qui vous caractérise aussi les béliers, ce feu qui vous caractérise. Vous allez ici trouver un équilibre, en fait. Avec la maturité, en écoutant votre voix intérieure, ici, votre intuition, vous allez, en fait, régler... Moi, j'ai la sensation que la carte de l'exclu, elle nous parle de notre enfant intérieur, d'accord ? Celui qui se sent isolé, celui qui, en fait, regarde les choses en ayant l'impression qu'elles sont loin. Mais, ici, si vous regardez bien, je ne sais pas si on le voit... Je vais essayer de faire le point. Non, ça ne veut pas. Si, ça y est. Vous avez le cadenas qui est ouvert, en fait. Et en projetant, en rêvant des choses qui sont loin, vous ne voyez même pas que la... En fait, la clé, elle est déjà en vous. Elle est dans votre enfant intérieur. Et votre enfant intérieur, lui, il est préoccupé, en fait, par le passé. Et, du coup, vous ne voyez pas que cette chaîne-là, le cadenas est la chaîne qui vous empêche de franchir la barrière. En fait, le cadenas est déjà ouvert. Donc, ici, il vous suffit juste de trouver en vous les solutions, d'accord ? En vous écoutant plus, en lâchant cette énergie de colère, de remettre au lendemain, etc. Ici, on vous dit, voilà, écoutez-vous, rétablissez l'équilibre, peut-être rétablissez la vérité avec la justice, parce qu'il y a vraiment cette notion, le 8, c'est l'équilibre, d'accord ? Donc, ici, l'évolution, elle va se faire par l'équilibre, d'accord ? Vous allez trancher. Peut-être que vous allez couper une situation qui ne vous correspond plus. Peut-être que vous allez, en quittant cette énergie de colère, vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez faire preuve de maturité, comme je le disais. Vous allez faire preuve aussi de courage, d'abnégation, donc voilà, et un peu plus d'espièglerie. Donc là, vous allez entamer avec le 11, c'est la carte juste après la roue de fortune. Donc, on est bien dans un nouveau cycle, une nouvelle énergie. Et du coup, vous allez endosser cette énergie de courage, d'abnégation, voilà, et de vraiment lâcher prise, de faire un peu plus appel à votre maturité avec l'empereur, de l'équilibre en écoutant sa voix intérieure. Et le choix que vous avez fait avec l'amoureux, ici, d'ajourner un petit peu, alors, ça double tranchant. Soit vous ajournez, vous remettez au lendemain des combats qui sont perdus d'avance pour l'instant, soit il faut arrêter de remettre au lendemain certaines choses parce que ça, ça vous déséquilibre. Donc, à vous de voir ce qui vous correspond. On va faire un tirage sentimental maintenant. Donc là, vous étiez, on était dans les énergies générales. On va voir maintenant ce que ça nous dit au niveau sentimental pour les béliers en ce mois de juillet. En tout cas, il y a une belle évolution pour vous, ça c'est sûr. Donc, ne vous inquiétez pas, même si les cartes à proprement parler, là, elles ne sont pas, enfin, les trois quarts du début n'étaient pas très engageantes, on va dire. Donc, pour les béliers, sentimental, juillet 2019. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations complémentaires, à me contacter sur ma boîte mail mangofedutaro.gmail.com si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Alors, voilà, on a l'évolution. On a l'évolution. Alors, c'est une carte d'intellect. Ça peut parler de gains financiers. Là, on est dans le sentimental. Donc, pour moi, il y a une évolution avec quelqu'un. Alors, sentimental, bélier, juillet 2019. Alors, vous avez l'exotisme avec le coquillage, la croix, la transformation intérieure, le foyer, donc un retour de plus de chaleur. Attention à ne pas se brûler aussi. Cadeau, on va vous faire un cadeau. La stabilité, la sagesse, la chance, la loyauté, la fidélité. Alors, ici, on a une évolution, je pense, au niveau du couple. Si vous êtes en couple, il va y avoir une transformation. D'accord ? Vous avez deux cartes qui parlent d'évolution. Ici, vous avez l'évolution à proprement parler, avec la pyramide. Et vous avez la croix, donc la transformation. Alors, ça peut être une séparation. Ça peut être une coupure. Ça peut être aussi un ménage énergétique. D'accord ? Vous avez peut-être pris conscience de certaines choses, qu'il fallait les changer. Et vous allez les changer avec fougue, parce que vous avez le feu derrière. Vous allez être énergique dans ce changement. Vous allez prendre le truc, j'ai envie de dire le truc. Vous allez prendre le problème à bras-le-corps. Et vous allez être récompensé. Vous avez le cadeau derrière. Peut-être qu'il y a des vacances avec quelqu'un, ou un retour de la passion, aussi avec l'exotisme, un peu de voyage, etc. Moi, j'ai la sensation qu'ici, ce changement radical va avoir un effet bénéfique, un effet, un retour de la chaleur, de votre feu intérieur qui vous caractérise. Peut-être une amélioration aussi au niveau du foyer. Peut-être que quelqu'un de votre famille va vous faire un cadeau, mais il n'y a pas de personnage à proprement parler. Donc, pour moi, c'est plutôt un cadeau de la vie. D'accord ? Un retour de la chance, de la fidélité aussi dans le couple. Ok ? Donc, moi, je ne vois pas tellement de séparation. Ok ? Je vois plus une transformation radicale. Quelque chose que vous allez comprendre. Alors, ça peut être lors d'un voyage. Vous allez évoluer. Il y a une évolution. Ça peut être tout simplement par un retour de la passion. Mais en tout cas, vous allez comprendre, parce que vous allez faire preuve de sagesse avec l'éléphant. Vous allez comprendre qu'ici, il va falloir faire preuve de nettoyage radical, de vraiment changer quelque chose en vous ou dans votre vie pour être récompensé. Le cadeau, pour moi, ici, ce n'est pas... On n'est pas dans votre période d'anniversaire. Pour moi, c'est vraiment un cadeau de la vie. Alors, peut-être qu'on va vous faire une offre. Peut-être qu'on va vous faire un cadeau. Voilà. Mais pour moi, ça parle plus de récompense karmique. C'est-à-dire qu'en changeant les choses négatives, on laisse la place aux positives et du coup, les choses positives arrivent. Puisque derrière, vous avez quand même la stabilité du couple et la fidélité. Donc, pour moi, pas d'inquiétude. Si vous êtes célibataire, même chose. Vous allez faire une rencontre. Peut-être que quelqu'un va vous offrir un cadeau. En tout cas, ici, intérieurement, vous vous sentez vraiment mieux. Il y a de la stabilité aussi à venir avec l'éléphant. Un coup de chance aussi. L'éléphant symbolise aussi la chance. Et pour moi, il y a de la loyauté. Il y a de la fidélité. Alors, ça peut représenter de la loyauté envers vous-même. Peut-être de la fidélité de vos amis. En tout cas, ici, voilà, vous allez redevenir. Moi, j'ai la sensation qu'ici, ça représente plutôt la fidélité envers soi-même. Vous allez redevenir vous-même. Donc, vous allez être récompensé par la vie. Vous allez évoluer. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, non. Là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Je ne peux pas toutes les prendre. Vous avez le miroir magique. Vous avez la protection. OK ? Je garde celle-là parce qu'elle s'est retournée. Les autres, il y en a eu trop. Donc, vous avez la protection. OK ? Pour moi, c'est vraiment vous-même qui effectuer un changement. Voilà. Vous changez d'état d'esprit. Vous changez quelque chose. On parlait de libération des vieux schémas tout à l'heure avec l'enfant intérieur qui n'a que... qui a les clés en lui, en fait. Donc, voilà. Il y a de l'introspection. Pour moi, c'est ça que vous allez changer, en fait. Donc, dans le sentimental, ça va se ressentir. Tout est lié, de toute façon. Alors, voilà. Vous avez deux fois le cadeau. OK ? L'enfant. Alors, ça peut parler d'enfant intérieur, de l'enfance. Vous allez régler quelque chose lié à votre passé. Ou alors, vous allez retrouver de la joie, de l'espièglerie, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'innocence, de la légèreté, en fait. Ça peut parler aussi d'un enfant. D'accord ? Pour moi, il y a... Il y a vraiment la transformation. Donc, vous allez régler quelque chose de votre passé. Voilà. Avec l'hérédité, ça nous confirme. Le voyage avec le coquillage. La loi. Alors, retour à l'équilibre. La vérité qui est faite sur une situation et du coup, qui vous libère aussi, que vous vivez comme un cadeau, une chance. Pour moi, c'est plutôt le retour à l'équilibre. La loi, ici, vous allez trancher. Vous allez rétablir le... Comment dire ? Le juste milieu des choses, quoi. Vous allez vraiment endosser cette énergie de transformation de vos intérieurs et l'enfermement. Alors, l'enfermement, qu'est-ce que ça nous dit ? Je vais tirer une autre carte tout de suite. Tout à l'heure, on avait vu que l'enfant, il se sentait... C'était l'exclu. Donc, l'exclu, l'enfermement, c'est peut-être quelque chose dont vous allez rééquilibrer. Vous allez vous sentir peut-être libéré aussi de l'enfermement. On va voir ce que ça nous dit. fécondité. D'accord ? Ça ne me parle pas plus. Alors, si, la fécondité avec l'enfant, ça peut être un nouveau projet. Ça peut être, effectivement, un désir de grossesse. Ça peut être ça, le cadeau aussi, une grossesse avec l'éléphant. Mais on n'a pas la carte de la cigogne. Pour moi, c'est vraiment... Il n'y a pas de contrat. C'est vraiment un cadeau. Il y a vraiment deux fois la carte du cadeau. Deux fois la carte, vous avez quand même le symbole du voyage avec le coquillage. La fécondité. Alors, je voudrais les précisions sur l'enfermement. Alors, santé, distance. Santé, distance. Avec le voyage, la distance, ça me paraît plutôt clair. OK ? La santé, ça peut être un bilan aussi. Peut-être vous isoler. Pour... En fait, pour moi, fécondité enfant, ça peut parler d'un enfant, mais ça peut parler aussi de mûrir un nouveau projet. De revenir avec la santé. Il y a quand même cette idée de retrouver une vitalité. Comme je vous disais, le retour de votre feu intérieur, de la chaleur, de la chaleur humaine, de votre chaleur intérieure aussi. Pour moi, la santé, ça peut être soit le bilan, soit une vigueur. Vous allez donc vous enfermer, prendre de la distance par rapport aux gens, de manière à renaître un petit peu. Ici, j'ai la sensation que la fécondité peut nous parler de renaissance, peut nous parler de... Comment dire ? De bien-être, en fait. Vous avez besoin de retrouver un bien-être, d'accord ? La chaleur, le bien-être. Et du coup, il va y avoir un peu... Voilà. Vous allez peut-être vous isoler pour faire le bilan, pour le temps de retrouver un petit peu la santé. Voilà. On ne les voit pas des masses. Mais vous avez quand même d'excellentes cartes. Et le miroir magique, ici, c'est une protection. Donc, n'oubliez pas qu'en tirant le miroir magique, vous avez, on va dire, on ne peut pas... On ne peut pas interpréter les cartes de manière mauvaise. Vraiment, ici, l'enfermement et la distance, ça nous parle de quelqu'un plutôt qui va s'isoler, qui va faire le point, qui va... En fait, voilà, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de faire un petit peu le point sur vous-même. C'est ça, la transformation, le ménage radical. de manière à pouvoir avoir, en fait, toutes les cartes en main pour réussir. Ici, il n'y a pas... Il n'y a pas de carte négative. Pour moi, l'enfermement, des fois, s'isoler, ça fait du bien. On a peut-être besoin de s'éloigner aussi d'une situation, de prendre un peu le large, de, voilà, d'effectuer un voyage. Mais ici, je n'ai pas... Je n'ai pas la sensation que ce soit vraiment de l'isolement du style dépression. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, non, il y a vraiment deux fois le cadeau, l'éléphant. Vous êtes protégé, vous avez de la chance. Vous avez... Alors aussi, moi, je parlais de famille. Ce serait intéressant de voir ce que la famille peut dire à ce niveau-là. Enfin, les réédités. Il y a encore une question de gain d'argent. Donc, il y a peut-être un héritage aussi. Vous avez le coffre ici. Donc, il y a peut-être une question d'héritage en jeu avec peut-être une élévation. Vous avez la loi. Ça peut parler, ouais, d'un peu d'héritage. Alors, vous n'avez pas les outils avec le foyer. Donc, j'allais dire une amélioration de votre maison, mais enfin, votre lieu de vie, mais non. En tout cas... Alors, attendez. On ne va pas arrêter là. J'ai besoin d'en savoir plus. Donc, fécondité, distance santé, on va les mettre ici. On va interroger le cadeau. Alors, une carte qui est tombée. La joie. Donc, vous allez avoir de la joie. On va vous faire un cadeau qui va vous procurer de la joie. que nous dit l'enfant. L'ouverture. Tout à l'heure, on parlait d'exclusion, l'enfant, le cadenas, la chaîne. Et là, on a l'ouverture avec l'enfant. C'est assez drôle quand même, le message des cartes. Pour moi, ici, on va vous offrir quelque chose qui va vraiment vous permettre d'ouvrir une porte. D'accord ? Il y a une transformation radicale là-haut. Donc, ça va être un coup de chance. Pour moi, vous allez avoir un coup de chance ou alors peut-être un héritage. Bon, ce n'est pas un coup de chance parce qu'un héritage, forcément, ça vient avec la mort d'un ancêtre, enfin, d'un grand-parent. Donc, je ne vous le souhaite pas. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion d'hérédité, d'ouverture. Alors, du temps. Peut-être que ça va prendre du temps et c'est peut-être ça qui vous bloquait. Alors, on n'oublie pas qu'on est dans le sentimental. Le verdict. Vous avez la loi, le verdict. Vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir une réponse. Il y a quelque chose ici et ça va vous transformer. mais ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre de vous stabiliser aussi, de revenir à votre état, enfin, votre nature, en fait, voilà, joyeuse. Mais vous allez vraiment le vivre comme un cadeau. Et le verdict, en fait, ça nous parle de balance, d'équilibre. Vous avez ici l'équilibre, la balance de la justice et le soleil. D'accord ? Donc, c'est vraiment un verdict qui est rendu en votre faveur. Ça peut être aussi si vous étiez en situation de divorce, ben voilà, une pension qui va être déterminée. Enfin, ça peut être plein de choses. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Pour les tirages personnalisés, il y a mon adresse mail comme je vous le disais. Allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires parce que ça donne des informations complémentaires. Il se peut que ça ne vous parle pas du tout. Forcément, vous êtes plein de béliers sur Terre. Donc, voilà. Allez voir aussi les vidéos d'autres personnes parce que les cartes vont sortir. Alors, je n'ai pas fini en plus, mais les cartes vont sortir de la même manière. N'oubliez pas que nous, nous sommes là juste pour lire les cartes. D'accord ? Donc, chaque lecture intuitive dépend aussi de la personne qui le fait. Donc, allez voir d'autres personnes parce que comme ça, vous aurez des messages complémentaires et vous pourrez faire vous-même la part des choses. Prendre ce qui vous parle, ce qui vous correspond et laisser le reste. Je finis, c'est pour ça que je disais que je n'avais pas fini avec le tarot des anges de Dorine Virtue pour un conseil des anges. Donc, pour les béliers, le mois de juillet 2019. Le mois de juillet. Alors, voilà, on a l'équilibre. Voilà, ce dont je vous parlais. Ça s'est retourné. Donc, besoin d'équilibre et de modération. C'est ce qu'on disait, quitter cette colère. L'équilibre ici, c'est tempérance. Ok ? Coopération et compromis attendaient le bon moment. D'accord ? Donc, avec la loi, le verdict, moi, j'avais vraiment cette notion d'équilibre qui est confirmée ici par la carte. Vous aviez aussi la justice. Tout à l'heure, je vous avais dit que la justice était une carte d'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. Gardez foi là-dedans parce que c'est vraiment dans l'énergie. Vous allez avoir des belles choses à la clé. D'accord ? Vous avez quand même deux fois le cadeau. on va prendre un message de l'oracle de Gaïa pour les béliers pour le mois de juillet 2019. Pour les béliers. Alors, je vais le prendre comme ça aussi. Alors, voilà, vous avez la forêt enchantée. mystère, magie et émoi. Alors, on va voir parce que je ne connais pas encore toutes les cartes. Donc, 27. Alors, parfois, la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charmes et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et vous ne serez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. OK, vous aviez le temps. Ajournez aussi. Ceux qui se profilent sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. OK, donc vos affirmations positives. Je reste ouverte aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Voilà, sur ces jolies paroles, je vous laisse. Je vous souhaite un très, très bon mois de juillet. Profitez bien, trouvez l'équilibre en vous. C'est vraiment le message des cartes. Soyez ouverts, soyez... Voilà, ne fermez pas la porte aux possibilités qui vont s'offrir à vous parce que à la clé, il va y avoir de beaux cadeaux de l'univers. Voilà, c'est tout pour vous les béliers. Je vous dis à très, très bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir des nouveaux tirages, des notifications et je vous dis à très, très bientôt. Bye !